Bonjour tout le monde et bienvenue à votre programme principal. Aujourd'hui à l'émission, je suis vraiment honoré. On reçoit une légende, Pierre Cartier, donc de... Rien de moins. Oui, voyons, tu viens de me le dire, de technique de foresterie. Aujourd'hui, on a la chance, on est au Mont Kékeko, de vivre une partie des aventures qu'ils vivent. Je suis arrivé avec des élèves en montant. Ils font ça quand il fait beau, peut-être une fois ou deux par semaine, de vraiment aller se balader en forêt pour apprendre sur le terrain. C'est beau avoir de la théorie. Donc, premièrement, bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Salut, merci de nous recevoir. Pierre, peux-tu nous parler de ta technique? Quelqu'un qui... peut-être on s'adresse beaucoup aux étudiants, peut-être secondaire 3, 4, 5 ou des adultes qui veulent faire un retour aux études ou encore quelqu'un qui est d'un autre programme qui fait « je veux pas d'affaire ici », qui s'intéresserait à la foresterie. C'est quoi exactement la technique? Bien, je vais plutôt dire en premier, c'est pour qui. Dans le fond, c'est pour quelqu'un qui a envie d'être au moins un peu dehors. Fait que notre bureau, c'est un peu la forêt, mais on travaille aussi, on a beaucoup de technologie. Des fois, ça... les étudiants, ça les... ils trouvent ça plus dur qu'ils pensaient au début parce qu'on fait de la cartographie. On a un cours sur les... GPS. Sur les GPS, puis pour pas se perdre en forêt. Orientation en boussole, ça peut sortir. Donc, t'sais, on... les premiers cours, il y a quand même beaucoup de technologie, ça je veux dire, mais on va quand même beaucoup en forêt, puis on apprend... On doit avoir une base de survie en forêt, quand même, si c'est... Oui. En deuxième année, on a un cours de santé-sécurité en forêt, puis ça comprend les cours de survie en forêt. Fait qu'en première année, on explique comment la base, comprendre la forêt, là, on est dans un cours en écosystèmes forestiers. En première, c'est la suite d'un premier cours où on étudiait les sols, la forme des terrains, t'sais, comme la base. Puis là, bien, on est plus dans l'intégration de comprendre les écosystèmes. Comme tantôt, je disais ici, on a du pain gris, du pain blanc, du pain rouge, du pain tranché, du pain aux raisins. C'est vraiment... C'est mon préféré, le pain aux raisins. On se créerait chez M. Weston. Moi, c'est ça. Fait que bref, on a toutes sortes de pains, puis c'est... Bien, c'est un écosystème un peu particulier, même pour la région, là, quand on est sur un cap de roche. Là, on est pas loin du sommet. Un des sommets, là, des collines qui est Kéko. Fait que ça nous permet, là, de... La première année, c'est comprendre les écosystèmes. On le dit hors caméra, c'est quand même un avantage d'étudier la foresterie ici, au cœur de Rwanda. La forêt est à 7 minutes de nous, là, donc il y a pas de grand transport à faire si toi, tu décides d'amener tes élèves une fois ou deux dans la semaine dans la vraie forêt. C'est ça. Ici, c'est à peu près 10 minutes, là, de la ville. C'est d'ailleurs un lieu très populaire, là, au niveau de la population. Puis, c'est sûr, on est choyés, là, en Abitibi. Puis, au Témiscamingue, on aimerait ça, enfin, aller plus souvent, mais c'est pas loin non plus, là. À une heure, t'es au Témiscamingue. Deux heures, t'es profondément au Témiscamingue. Puis, on va là au moins une à deux fois, là, par année. Quelqu'un qui décide d'étudier en technique de foresterie, c'est quoi ses ambitions? Ça peut être quoi les métiers après? Est-ce que, encore une fois, je le disais avec ton élève et il disait, écoute, il y en a des possibilités d'emploi. Moi, je pensais vraiment que c'était soit les grandes entreprises forestières, soit le ministère des forêts. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je pense. Moi, en ce moment, c'est pas mal le ministère des forêts fond Népaque, qui est un grand employeur. Il y a les compagnies forestières aussi, mais il y a les co-ops forestières qui font de la forêt privée. Puis, après ça, il y en a beaucoup qui ont été engagés à Hydro-Québec pour l'entretien de la végétation en dessous des lignes. Puis, il y en a aussi quand même pas mal qui vont travailler à la SOPFEU, donc à la protection des forêts contre le feu. Il y en a pas mal qui vont travailler. Pour prévenir les incendies ou pour après la régénération? Pour les combattre. Non, pour les combattre. Ça devient un genre de pompier forestier. OK. Wow. Il y a un truc que je voulais dire au début du début, c'est les étudiants qui viennent en foresterie, on leur demande tout le temps pourquoi tu viens en foresterie, mais c'est pas jamais être dans le bois. C'est comme la base. C'est pas mal ce qui caractérise le plus nos étudiants. Il faut que ça t'intéresse un peu. Oui, c'est ça. À part ça, tu sais, on disait le type d'emploi qu'il va avoir, puis tu me disais, il faut aimer le plein air, il faut aimer être en forêt. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Peut-être quelqu'un de secondaire 4 et 5, il faut qu'il soit bon peut-être dans quelle matière ou quel champ d'intérêt. C'est pas une technique difficile en termes de mathématiques, de sciences, puis tout ça, mais il y en a. Mais c'est des mathématiques simples. OK. L'autre chose aussi, il faut être en forme, mais t'es pas obligé d'être un athlète, là, puis si tu travailles un été en forêt vraiment, bien là, tu vas devenir en forme. Tu vas te mettre en shape, c'est ça. Comme juste monter ici, là, c'était quelque chose. Ça fait que ça met en forme. Donc, il y a ça, bien il y en a qui pourraient devenir cartographes. Ils pourraient décider, ah bien moi j'aime la cartographie, puis il y a des compagnies. Je vais me spécialiser. Il y a un gage pour faire de la cartographie. Je pense pas qu'il manque d'ouvrage dans ce secteur-là, la façon dont tu parlais tout à l'heure, là, surtout auprès du ministère. Bien tout le monde est vraiment placé. Au ministère, oui, il y en a beaucoup. Il y en a qui étaient pour les coopératives forestières ou différentes organisations. C'est pas mal là que la majorité de la gang s'est placée l'année passée, puis un petit peu l'année d'avant aussi. L'année d'avant, étrangement, des fois, woups, c'est plus Hydro-Québec. Il y a comme des mouvements comme ça, là. Ça doit aller avec les vagues de retraite, là, selon moi. Oui, c'est ça. Il y a des baby boomers qui s'en vont en ce moment, puis woups, ils rentrent en place. C'est ça. Ça varie un petit peu, là, d'une année à l'autre. Je regarde ton groupe. C'est des petits groupes intimes. Il y a quelque chose de... Je sais pas ce que ça a l'air dans les autres universités, là, mais... Ça a un lien avec la COVID, mais le fait que tu aies cinq élèves avec toi... Oui, c'est ça. Ça me semble que c'est presque de l'enseignement personnalisé, on dit, là. C'est définitivement la COVID, mais il reste que, normalement, on aurait été dix, onze. OK. Ce qui est pas beaucoup quand même. On a des petits groupes. Ça fait que c'est intéressant. Les groupes à Sainte-Foy, je pense, sont 30 qu'eux, 35, 36. Fait que là, c'est moins personnalisé. Fait qu'on les suit vraiment de proches. Puis, quand ils ont des difficultés, on peut les aider. La troisième année, est-ce qu'il y a un stage en entreprise? L'année passée, il y avait 30 off de stage pour 20 étudiants. Tabarouette. Fait qu'ils ont le choix. Ils peuvent magasiner. Moi, je vais faire ça, ça, puis... Fait que là, ils se retrouvent pas mal tous à travailler en foresterie l'été. Fait que c'est... Puis, ceux qui travaillent l'été en foresterie, quand ils viennent, ils sont sharp, là, tu sais... Bien... Ils ont vraiment beaucoup appris. Puis là, bien, ils peuvent en apprendre encore plus. C'est un programme qui se donne au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Au campus de Rouen-en-Noranda, exact... Uniquement? Uniquement, oui. Uniquement. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est contingenté? Est-ce que... C'est pas contingenté. Les prérequis, c'est d'avoir fait son secondaire, là... Tout à fait... Tout simplement. Donc, un DES régulier. Il y a pas de mat-force, pas de science-force. Pas de mat-force, c'est ça. C'est parfait. Alors, aujourd'hui, on a eu la chance de jaser avec Pierre Cartier de la technique en foresterie. Si ce programme-là vous intéresse, je vous invite évidemment à aller sur le site du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous cliquez Techniques, Techniques en foresterie et vous retrouvez toute l'information pour les rejoindre ou pour leur poser des questions, peut-être. Si vous êtes un amant de la nature, de plein air, vous aimez vous balader en forêt et que vous avez une base d'instinct de survie, peut-être que ce programme-là est pour vous. Et pourquoi pas, si vous venez de l'extérieur, vous vous dites, hé, moi, j'aime la nature, là. Le deux semaines que mes parents m'amenaient en forêt, ça pourrait être ta vie, être en forêt constamment. Et tu pourrais même aider la forêt. Donc, c'est un rendez-vous. À la prochaine. Merci. Merci, Pierre. Merci. Merci.